Sur cet exosquelette, c'est un exosquelette que l'on a développé en partenariat et en open innovation avec la société Ergo Santé Technologies suite à un appel d'offres parce qu'à l'époque on n'a pas trouvé d'exosquelette qui était adapté à nos exigences de travail. Ça c'est important parce qu'à l'époque les exosquelettes que l'on a trouvés ils étaient mono-assistance, ils étaient lourds, encombrants, on ne pouvait pas forcément les régler seul et donc on s'est dit ce serait peut-être pas inintéressant d'avoir une logique d'exosquelette modulaire comme un couteau suisse parce qu'en nous nos exigences de travail on a besoin de pouvoir changer l'assistance en fonction de la tâche que l'on est en train de réaliser et donc c'est ce que l'on a essayé de faire avec cet exercice là. Là vous avez l'équivalent de cinq exosquelettes en un seul. On a une assistance à l'extension des cervicales, on a une assistance à la flexion du tronc, à tout ce qui va être maintien bras en l'air, support outillage et manutention. L'utilisation de l'exosquelette peut permettre justement d'assister la dépose et la repose d'une pièce qui fait une trentaine de kilos, on assiste maximum jusqu'à 15 kilos, ça permet de diminuer l'effort de la personne. Là on est à la fin de la phase de la validation et on est en train de faire l'autocertification et donc l'homologation et donc qui sera disponible sur le marché à partir du 1er juillet mais via la société Ergo Santé Technologie. Alors ça coûte pour l'externe ça coûte 10 000 euros à peu près. Ce qui est intéressant c'est que nous on utilise une approche qui nous est propre à la SNCF où on utilise également tout ce qu'on fait au niveau des commissions AFNOR sur le sujet, sur les méthodes d'évaluation des exosquelettes avec une approche subjective, une approche objective et on essaye de comprendre un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on équipe la personne de capteur, motion capture, EMG, fréquence cardiaque, dynamomètre d'effort. L'objectif c'est de comprendre l'impact de l'exosquelette. Est-ce qu'on force moins ? Est-ce que c'est efficace d'un point de vue physiologie et biomécanique ? Donc ça on arrive à le montrer, c'est très intéressant. Et puis on a mis en place un questionnaire orienté facteur organisationnel et humain qui permet vraiment d'évaluer le ressenti des agents à l'utilisation de cet exosquelette. Et ce qui est intéressant c'est que tout le monde se pose des questions, alors pas forcément toujours les mêmes questions, mais tout le monde essaye de vérifier est-ce que ce soit une aide pour l'agent. Nous on est vraiment dans la logique de l'homme préservé et surtout pas l'homme augmenté. On n'est pas là pour développer les capacités de l'agent, mais plus pour compenser ce qui est physiquement difficile.